Bonjour, dans une précédente vidéo nous avons parlé d'application bijective, soit une application, comme par exemple une fonction affine f de x est égale à 2x plus 1, qui est une application bijective à x, on associe y égale 2x plus 1. C'est une application bijective puisque, en faisant le test de la droite horizontale, nous constatons que chaque valeur y aura exactement une préimage x. Et à ce moment-là, ce qu'on souhaite faire, c'est se dire que lorsqu'on a une application qui est bijective, à un élément x correspond exactement à un élément y, et à un élément y correspond exactement à un élément x, puisque, comme c'est une application bijective, chaque élément possède exactement une préimage. Donc, si j'ai une application f d'un ensemble A vers un ensemble B qui a x associé y, alors la réciproque RF est aussi une application, elle part de l'ensemble B vers l'ensemble A, et à y, on associe x qui est égale à RF de y. Voilà l'idée, donc une application bijective admet une réciproque qui est, à son tour, bijective. C'est le théorème 5, je le répète. Si une application f est bijective, alors elle admet une réciproque notée RF, qui est également une application bijective. Ça, c'est très important. Prenons un exemple, en reprenant la fonction f de x est égale à 2x plus 1. Alors, on a vu que c'était une application bijective, c'est une application qui est représentée par une droite, et nous avons, à ce moment-là, on pose y est égale à 2x plus 1, d'où 2x égale y moins 1, x égale y moins 1 sur 2. Et donc, on a RF de y qui est égale à x, c'est-à-dire y moins 1 sur 2. Je le reprends en enlevant le x. RF de y est égale à y moins 1 sur 2. Donc, si j'ai y, j'associe comme préimage y moins 1 sur 2. Alors, je vais dans le sens-là avec la fonction f, et je vais dans le sens inverse avec la réciproque. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est changer le y en x pour obtenir RF de x égale x moins 1 sur 2, et on a obtenu la réciproque de l'application f qu'on avait au départ. Prenons un deuxième exemple, avec la fonction également affine, f de x est égale à moins 4x plus 5. Donc, c'est également, comme représentation graphique, une droite. C'est également bijectif, on va le voir. Donc, on pose ceci est égal à y, et on cherche à isoler x. Avec l'idée de se dire, si on a exactement un x, c'est que l'application est bijectif, puisque le x qu'on aura obtenu sera la préimage. Donc, moins 4x égale y moins 5, d'où x égale y moins 5 sur moins 4. Alors, d'ordinaire, on ne laisse pas le moins au dénominateur, on va le passer devant la fraction. Moins y moins 5 sur 4, on peut même maintenant effectuer. Donc, distribuer le moins, ça fait moins y plus 5 sur 4, ou 5 moins y sur 4. Donc, rf de y égale x, la valeur qu'on a obtenue, c'est-à-dire 5 moins y sur 4, et on va maintenant remplacer y par x partout où on le rencontre, ce qui nous donne rf de x égale 5 moins x sur 4, et voilà pour la bijection réciproque. Alors, on sait que c'est bijectif, puisque des x, il va en exister un seul. Pour chaque valeur de y, si je prends y égale 1, j'ai précisément une valeur qui sera la préimage de 1. Si je prends y qui est égale à 0, j'ai comme préimage 5 quarts, ou comme valeur x est égale à 5 quarts, qui est la préimage de 0. Prenons encore un exemple avec la fonction réelle d'une variable réelle f, qui a x associé x carré. Alors, nous savons qu'il s'agit comme représentation graphique d'une parabole. Je la trace sommairement ici, vous pouvez évidemment la tracer dans Géogébra. Alors, on remarque tout de suite qu'il s'agit bien d'une application par le test de la droite verticale, mais par contre, par le test de la droite horizontale, il ne s'agit pas d'une bijection, puisqu'effectivement, elle n'est pas injective, puisque, par exemple ici, la valeur 4 possède 2 préimages, les 2 préimages étant moins 2 et 2, puisque si je prends moins 2, je l'élève au carré, il a comme image 4, 2, on élève au carré, on a comme image également 4. Bien sûr, c'est valable pour n'importe quelle valeur positive. Par contre, les images négatives, on le voit, n'ont pas de préimage, donc, l'application est non-surjective, auparavant, elle était ici non-injective. Alors, si on veut éviter ce problème, on en avait parlé dans la vidéo précédente également, on peut changer les ensembles de départ et d'arrivée pour que l'application devienne bijective. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est d'éliminer le problème qu'on a ici. Pour éliminer la non-surjectivité, ce qu'on peut faire, c'est enlever la partie négative de l'axe. Avec ça, on supprime clairement le problème de la non-surjectivité. Ce qui veut dire que comme ensemble d'arrivée, on va prendre désormais R+. Maintenant, on a encore le problème de la non-injectivité. Ça veut dire qu'on a encore, par exemple, 4 qui possèdent 2 pré-images, ça en fait une de trop. Donc, on va faire le choix de ne conserver qu'une partie de la parabole, disons la partie de droite, et on va supprimer la partie gauche de la parabole pour éviter ce problème de non-surjectivité, de non-injectivité, pardon. Donc, on enlève tout ça, et à ce moment-là, on se retrouve bien avec une application qui devient bijective, et de fait, on va de R+, vers R+, qui a x associé x². Ça, c'est égal à y. Donc, on a y égale x², d'où x est égal à plus racine de y, où x est égal à moins racine de y. Mais, comme x appartient à R+, on doit éliminer x est égal à moins racine de y. Ça, c'est pas possible. Donc, il nous reste x égale racine de y comme seule valeur. Et donc, la bijection réciproque est la fonction racine, qui se présente un petit peu comme ceci, les deux sont symétriques relativement à la droite, d'équation y égale x, c'est toujours le cas pour une fonction et sa réciproque. Donc, Rf, on permute les ensembles, mais comme c'est les mêmes, ça ne change rien. On va de R+, vers R+, et à y, on associe x qui est égal à racine de y. Et en fait, comme on l'a fait auparavant, on change le y en x. Donc, pour la réciproque, à x, on associe racine de x. Et voilà l'abéjection réciproque de la fonction x², ce qui explique, en fait, ici, qu'on ne peut prendre la racine que d'un nombre positif. x doit appartenir à R+, pour qu'on puisse en prendre la racine. Et deuxième chose, la racine de x doit appartenir à R+, dans cette construction de bijectivité. Donc, racine de x est supérieure ou égale à 0, quel que soit x appartenant à R+. Voilà. Vous allez retrouver par la suite plusieurs fois cette notion de bijectivité, avec une application qui admet une application réciproque. On l'a déjà un petit peu utilisé avec les rapports trigonométriques, avec sinus et sinus-1, qui est, dans la notation anglophone, la réciproque de la fonction sinus. Même chose avec cos et cos-1. Voilà. Je reprends brièvement la démarche pour déterminer la réciproque d'une application f, pour autant qu'elle existe, bien sûr. Donc, on va poser f de x égale y. L'idée est ensuite de chercher à isoler x. Et si, en fait, on en trouve un seul, s'il existe un et un seul x, alors l'application f est bijective, puisqu'on aura exactement une préimage. Et, à ce moment-là, il existe une réciproque, rf, qui est elle aussi bijective, telle que, et le calcul qu'on aura fait pour isoler x, nous donnera x égale rf de y. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est changer, ça c'est la toute dernière étape, changer le y en x, pour avoir comme nouvelle variable, ou comme variable, à nouveau la variable x. Voilà. Merci pour votre attention. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada